Bonjour et bienvenue sur la chaîne FamilleAstro. Nous allons publier une série de vidéos dont l'objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir la genèse des coordonnées équatoriales sur votre monture allemande. Votre monture se doit d'être orientée vers le nord géographique qui est distinct du nord de votre boussole bien que assez proche. Dans cette série de vidéos, dont voici la première, nous aborderons successivement la notion de nord magnétique, de nord géographique, puis expliquerons les mécanismes de repérage astronomique équatorial, ce qui nous permettra de vous faire une démonstration sur notre monture EQ2. Le Soleil à qui nous devons la vie est aussi source de danger. Sa chromosphère est source d'éruption dont la fréquence varie selon un cycle solaire de 11,2 ans. Ces éruptions projettent dans l'espace de la matière ionisée et constituent le vent solaire. Le vent solaire qui se déplace à quelques centaines de kilomètres à la seconde met quelques jours à nous attendre. La terre est constituée de l'écorce terrestre sur environ 35 km de kilomètres. Le manteau est lui-même scindé en un manteau supérieur de 650 km d'épaisseur et d'un manteau inférieur de près de 2200 km d'épaisseur. Le noyau, placé à environ 2900 km de profondeur, n'est pas uniforme. Sa masse volumique est importante, représentant 33% de la masse de la terre alors qu'il ne représente que 17% de son volume. Le noyau externe est composé de 80% de fer et de 20% de nickel. Sa température est proche de 4000 degrés. Il est liquide. Le noyau inférieur, également appelé graines, est constitué quant à lui de 80 à 85% de fer et de 5% de nickel. Le reste est sans doute composé de soufre et de silice. Sa température est estimée à 3800 voire 5500 degrés Celsius. Il est dense, solide, du fait de la pression qui y règne. En 1100, William Gilbert, un physicien et médecin d'outre-manche, décrit la terre comme un aimant, auteur d'un livre, Mario Magnet Tello, du grand aimant de la terre. En 1622, l'astronome français Pierre Gassendi donne le nom d'aurore boréale au phénomène lumineux observé, phénomène qui sera plus tard appelé orage magnétique. Au début du XXe siècle, le britannique Sidney Chapman émet l'hypothèse d'un rapport entre le champ magnétique terrestre et un vent de plasma éjecté par le soleil. En 1957, Spoutnik est placé en orbite. Le 1er février 1958, la fusée Juno-1 de la famille Raystone lance le satellite Explorer 1. Dans une zone proche de la terre, le compteur Gégère s'affole et arrive à saturation. L'Américain James Van Halen découvre alors que la terre est entourée d'une ceinture de particules. Revoyons ensemble le décollage. deuxième. Le y – au contraire de la terre et des menus… Tommènes ont de disponible au directeur d'une scène pour l'appliquer d'une seule. Auxième, la terre et des décollage. Le Mex'aux-là, c'est le plan. Deuxième, j'ai eu voulu de deux, absolument pas. Le plan. Le plan. Le plan. Le plan. En 1961, Dengé émet l'hypothèse qu'une ligne de champ peut être transportée par-dessus les pôles. C'est le début de la notion de magnétosphère. Finalement, la Terre, telle un aimant, possède un bouclet magnétique qui la protège des particules chargées constituant le vent solaire. Au niveau des pôles, certaines particules chargées parviennent néanmoins à pénétrer dans la métosphère, l'origine des aurores boréales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur Terre, la magnétosphère se situe entre 800 et 1000 km au-dessus de la surface terrestre. Toutes les planètes n'ont pas ce genre de protection. Mars, par exemple, ne possède pas de champ magnétique tel que la Terre et a vu son atmosphère directement interagir avec le vent solaire, ce qui a fait évaporer une grande partie de l'atmosphère de Mars. Sans atmosphère, la vie telle que nous la concevons ne peut se développer. Sans atmosphère dense, les missions d'exploration ont le plus grand mal pour se freiner. Sous-titrage Société Radio-Canada La magnétosphère nous protège bien des excès du soleil, mais cette armure n'est pas invincible. Les orages magnétiques peuvent produire des dommages sur les satellites ou d'importantes coupures de courant électrique. En 1859, une importante tempête solaire a été à l'origine d'aurores visibles sur l'ensemble du globe et de panne géante. On l'a appelé l'événement de Carrington. En mars 89, puis en 2003, le Canada est plongé dans le noir. De même, bien qu'efficace pour lutter contre le vent solaire, il ne l'est pas pleinement. En 1972, un satellite analyse les pôles avec un spectromètre de masse et permet de révéler une fuite d'oxygène depuis la Terre, fuite estimée à plusieurs centaines de tonnes. Musique 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 Vous l'aurez compris, le pôle nord magnétique, qui est en réalité le pôle sud magnétique, n'a strictement rien à voir avec le pôle nord céleste, également appelé pôle nord géographique. Bien qu'il ne soit pas utile en astronomie amateur, il est d'une importance primordiale en astrophysique, expliquant en partie que la Terre soit cette jolie planète bleue, pleine de vie. Tout comme la Terre d'ailleurs, le pôle magnétique est plein de vie. Effectivement, les pôles magnétiques ne sont pas fixes, mais au contraire bougent comme en témoignent les relevés établis depuis le début du 19ème siècle. En fait, d'année en année, il bouge de près de 40 km, quittant peu à peu le nord canadien pour se diriger vers la Sibérie. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Dans le prochain épisode, nous aborderons la question du nord géographique avant de nous plonger dans la compréhension des coordonnées équatoriales et du réglage d'une monture simple de type HQ2. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, cela fait toujours plaisir. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501